Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar. C'est une histoire inquiétante, je le dis tout de suite. Oula ! Eh oui, pour le monde, pour le monde entier. Certaines révélations tardives sur la santé des hommes qui nous gouvernent glacent le sang rétrospectivement. Ainsi, en écoutant des enregistrements téléphoniques de la Maison-Blanche, récemment déclassifiés par les archives nationales américaines, n'apprend-t-on que dans la nuit du 11 octobre 1973. Le président Richard Nixon n'était pas dans un état lui permettant de remplir ses fonctions avec sérénité. Cette nuit-là, alors que la guerre du Kippour oppose Israël à ses voisins arabes, Henry Kissinger, le ministre des Affaires étrangères, reçoit un appel téléphonique en provenance de Londres. Ici, le chef de cabinet de Ted Huss, dit la voix au bout du fil. Le premier ministre souhaite s'entretenir de toute urgence avec votre président. « Je suis désolé, » répond Kissinger, « je ne peux pas transmettre votre appel dans le bureau ovale. » L'autre insiste, « cette affaire concerne le maintien de la paix dans le monde. Le premier ministre propose un cessez-le-feu entre les belligérants. » « Écoutez, je viens de parler à Nixon, » s'excuse Kissinger. « Il est recroquevillé sur la moquette, complètement bourré, et il pleure, la tête entre les mains. » « Partez demain matin. » Kissinger écrira plus tard dans ses mémoires « Que l'équilibre des puissances et non la paix est l'objectif de tout homme d'État. » « No comment. » Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais ça ne peut pas être consigné. Là, ce n'est pas le journaliste qui parle, c'est l'enquêteur. Non, non, attendez, je ne veux pas qu'il s'enfonce dans l'erreur. Non, il s'agit de l'actualité de classification des appels téléphoniques. Oui, mais je pense que ça disparaît, ce genre de choses. Jean-Luc Lemoyne. « J'aurais envie d'y croire, mais comme ça fait trois semaines que Pierre ne m'a pas donné un point à la paix des discos, je n'y crois pas, ça ne m'intéresse pas. » Rancunier. « Valérie Bénaïm. » « Alors moi, j'y crois, si ce n'est que je me dis qu'il n'était pas ivre-mort, mais peut-être extrêmement malade, et donc c'est pour la raison pour laquelle il n'aurait pas pu répondre, mais pas parce qu'il était ivre-mort. Donc une partie de vrai, le début, mais la raison pour laquelle il n'a pas répondu, c'est pas parce qu'il était ivre-mort. » « Généralement, quand Valérie Bénaïm prend ses petits termes-là... » « C'est qu'elle a eu une info. » « Pas du tout, c'est que c'est complètement à côté. » « Généralement, c'est ça. » « Elle peut dire des inepties avec un aplomb. » « Vous êtes la seule à pouvoir faire ça. » « Claire game. » « Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que ce ne sont que des êtres humains, ces gens-là. » « Et malheureusement, je pense qu'il y a peut-être un énorme chagrin d'amour, quelque chose comme ça. » « C'est une bonne cuite. » « Non, mais c'est ça, peut-être. » « Et moi, je pense qu'ils ne sont pas au-dessus des autres, ces gens-là. » « C'est pour ça que moi, je ne veux jamais de grosses fonctions, parce que j'ai beaucoup de chagrin d'amour. » « C'est ça. » « Donc voilà, je ne veux pas vivre ça. » « Pierre, est-ce que cette histoire était vraie ou fausse ? » « Claire vous a cru. » « Ne la décevez pas. » « Eh bien, ce que l'on trouve dans ses archives, c'est cette phrase de Gissinger. » « Écoutez, je viens de parler à Nixon. » « Il est recroquevillé sur la moquette, complètement bourré. » « Et il pleure la tête entre les mains, rappelé demain matin. » « Toute l'histoire est absolument vraie. » « C'est dingue ! »